3, 2, 1 Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks Et oui, on est encore là pour l'épisode 85 Le dernier de la saison régulière Et bien oui, parce qu'après il y aura autre chose Il y aura le printemps, il y aura le play-off Et ça, on va se mettre en mode play-off dans pas très longtemps Faut quand même qu'on débriefe L'actualité des Orange & Blue La planète Knicks avec Seb Seb, comment tu vas ? Mieux ? Oui, ça va Voilà, l'excès de pack est passé Maintenant, on se dirige tout droit vers les joutes De post-season Les ponts du mois de mai, tout ça Les beaux jours au mois de juin Enfin bref Les beaux jours arrivent On va voir ce qu'il s'est passé sur la planète Orange & Blue Il y a comme à chaque fois beaucoup de choses à se dire On perd pas plus de temps On lance le jingle Et c'est parti sur l'épisode 85 Sur KNF TV Let's go ! Alors une semaine avec une actualité encore une fois très dense Ça a beau arriver dans la dernière ligne droite de la saison régulière Les moins de 10 matchs à jouer Certes, il va y avoir une grosse semaine Il y a eu une grosse semaine On vous a annoncé la KNF Viewing Party La dernière de la saison qui arrive ce dimanche 14 avril au Hideout Vous le savez, pour une affiche à 19h On vous accueillera à partir de 18h30 Au Hideout Paris-Garde du Nord Et ça, ça sera l'ultime Le 82ème match de saison régulière La semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses On a eu des bonnes On a eu des mauvaises nouvelles On a eu des surprises On a eu des victoires On a eu des défaites On a eu un peu de tout Alors du coup, on va regarder ce qu'il s'est passé Il y a eu du bon et du moins bon Et au rayon du moins bon Et bien ça y est, c'est officiel Julius Randall, sa saison régulière Elle est finito, terminée Il ne reviendra pas Il a essayé Il a fait les efforts en termes de rééducation Pour revenir, pour essayer de ne pas passer sur le billard Et donc ne pas se faire opérer Par rapport à sa dislocation d'épaule C'est comme ça qu'on dit Malheureusement, ça devait être des absences Une absence qui devait se compter qu'en semaine Et pas en mois Ça faisait déjà deux mois On attendait, on se demandait si ça allait revenir On le voyait assez chauffer On voyait prendre des shoots Ça avait l'air plutôt aller D'un point de vue expert body language que nous sommes Mais finalement, le coup près est tombé La watch bomb est tombée C'était quoi ? Dans la nuit de jeudi à vendredi ? Dans la journée de jeudi ? Je ne sais plus Bref, ça nous a un petit peu chamboulé tout ça C'est avant le match face aux Bulls C'est avant le match face aux Bulls Et c'est officiel La saison est finie pour Julius Il n'y aura pas de playoff non plus Il va devoir repasser à l'opération Enfin repasser Passer Par une intervention chirurgicale Et on parle d'une évaluation Quand même D'ici plus de 5 mois Donc ça sera un retour Pas tout de suite En orange et blue Il a semble-t-il repris Quelques entraînements avec contact Au moins un Et il s'est re-blessé Donc voilà C'est malheureusement La fin de la saison pour Julius Randle Ça va laisser un goût d'inachevé Forcément cette saison le concernant Il avait fait un début de saison On le rappelle En mode réhabilitation Et il revenait doucement Après sa blessure Et son opération de l'été dernier Parce qu'il avait été touché à la cheville Et là Il termine la saison Avec une blessure à l'épaule On n'aura pas de playoff Randle Parce que c'est un bon Un mauvais signe pour l'Enix Forcément C'est un all-star Un triple all-star Julius Randle Ça va manquer quand même à New York Mais bon Ça fait un moment qu'il joue Sans Qu'il joue sans Julius Il y a quoi ? Il y a 45-46 matchs joués Pour Julius cette saison ? Il y a Cette saison Je vais te le dire tout de suite On est sur 46 matchs joués Grosse moitié de saison quoi On est sur 46 matchs Avec 24 points de moyenne 9,2 rebonds Tu as également Tu as également 5 passes Tu vois Donc tu te passes d'un mec Un 24 Quasiment 24 10,5 Qui shootait Qui shootait mieux Qui jouait Le shoot à 3 points Il était à 31% Mais Déjà Il jouait plus en intérieur Il Il Concernait Il concernait bien ses copains Enfin C'était le Julius Le Julius MIP quoi C'est le bon Julius Le Julius Le Julius De saison régulière Le Julius On ne l'a jamais vu encore Et malheureusement Ce ne sera pas pour cette année Donc c'est dommage Alors lui Il a essayé de le prendre un peu Avec philosophie Et voilà Disons que Tout ça ce n'est qu'un voyage Yann Begley a dit On termine en En février En juillet Pardon Donc ça n'aurait pas Plus C'était rapide Et on parle de réévaluation On ne parle pas de Ça y est Il sera acclairé pour jouer Donc ça peut prendre du temps Et on espère que Sa rééducation derrière Ce sera bonne Au final Lui Était celui Qui devait reprendre le plus vite Des trois blessés Bah c'est celui qui est out Mitch C'était celui Avec le plus gros Point d'interrogation Qui peut-être Ne devait pas reprendre Il a repris Il a repris Et Oji Il fait des voyages Touche du bois Touche du bois Touche du bois De partout Enfin ce que vous voulez Mais on touche Ce qu'on peut On croise les doigts Pour espérer que Le rupture de Oji Soit définitif Mais en tout cas Julio C'est fini Donc on ne le verra plus Cette saison Est-ce qu'on le verra encore Sous le maillot orange et blue Ça c'est une autre histoire On en parla peut-être Un petit peu plus tard Mais voilà Un peu de tristesse Et le collectif Qui avait un petit peu Préparé le terrain Avec Joshart Qui disait Bon Il faut peut-être s'attendre A ne pas le retrouver A CBC Qui prennent tout leur sens Maintenant quoi Maintenant on comprend Un peu mieux Ces déclarations Je pense que La décision Elle a pris du temps Avant d'être prise Mais elle a été Bien mûrie Et bien réfléchie Et malheureusement Les Knicks joueront Cette fin de saison Et ses play-offs Sans Julius Randle Bon Autre officialisation Et là C'est peut-être Une meilleure Officialisation Une meilleure nouvelle Et bien c'est celle Concernant la classe De Hall of Famer On en a parlé Il y a quelques temps Il y avait un joueur Un ancien joueur Des Knicks En la personne De Dick Barnett Le docteur Qui était pressenti Pour intégrer Cette cuvée De Hall of Fame En 2024 Et bien c'est officiel Il sera bien Hall of Famer Il fait partie Des 9 joueurs Et joueuses Reconnues Pour entrer Au Panthéon du Basket A Springfield En août prochain Je crois que c'est août Les commémorations Il y aura également De Sean C. Billups Un ancien passé Par la maison de Bokers Même si On pense plus A Sean C. Billups Le joueur de Detroit Voilà Vince Carter également Bon c'est une Comment dire Une campagne Une promotion Peut-être moins prestigieuse Que d'autres saisons D'autres années Mais tout de même Un nouveau Knickerbocker Au Panthéon du Basket On le rappelle Son numéro est retiré A Dick Barnett Au plafond du Madison Square Garden Deux titres de champion Avec les Bokers Au début des années 1970 Et puis Un Dick Barnett Pas tout jeune Qui a quelques problèmes De santé Donc on espère le retrouver A Springfield Au mois d'août Ben Dick Barnett C'est quand même Dans le titre de 70 C'est quand même Un artisan Important Puisque Au niveau des finales 70 Il tourne quand même En finale Alors que la saison Il est à 14 points de moyenne 15 points de moyenne En finale Il lance son niveau de jeu Et il monte à 18 points de moyenne Contre les Lakers Donc un gros Dick Barnett Il a ce fameux Tire avec les jambes Rebrouillé sur le collier Voilà Et oui Il y a son état de santé On le voit Que quand ils ont honoré Que quand à chaque fois Ils honorent L'équipe championne Que quand Willis Reed nous a quittés Il y a eu aussi Une petite cérémonie Il est en chaise roulante Il semble un peu Dans la sénilité Je ne sais pas Je ne sais pas Comment la cérémonie Il va pouvoir se dérouler Parce qu'il parle C'est un peu compliqué Quand il parle Voilà Donc après C'est quand même Un homme d'un ordonnage Il a 87 ans Voilà Parce que C'est pas un peu trop tard De lui donner Ce titre Parce qu'on n'aurait pas pu L'honorer avant Bon Écoute en tout cas Ça retraite il y a quand même Quelques années déjà Cette équipe de 70 Disons qu'elle Elle le prend un peu plus De légende De légende dans son roster Après Dans le titre de 73 Il est moins important Il est vraiment moins important Je crois quand même Il n'y fait pas les finales Mais Mais en tout cas Dans le titre de 70 Il est vraiment C'est un joueur clé C'est un joueur qui est passé Aussi par les Lakers On a tendance à l'oublier Mais il est passé par les Lakers Donc Être champion avec les Knicks Face aux Lakers C'était une Une belle Une femme carrière Et oui Un shoot Un shoot avec un style Très particulier On voit plus personne Shooter comme ça Et tu vois les choses Comment Et tu vois Tu vois les choses Comment elles ont évolué C'est à dire que C'est un homme Qui rentre en 59 Dans la ligue Il rentre à 23 ans Là maintenant À 23 ans Il est même pas drafté Le mec Tu vois À 23 ans Il est même pas Il a été drafté au premier tour Au cinquième choix Tu vois Et là maintenant En fait à 23 ans Le mec Il est même pas regardé C'est directement pour l'Europe Pour la Chine Tu vois Enfin ou alors Les 3 ans C'est beaucoup trop vieux On te dira Que ton potentiel est fini Que t'as plus rien On va plutôt aller chercher Un gamin de 18-19 ans Ça marche Ça marche Ça marche pas On verra La prochaine fournée de draft Effectivement 23 ans On est plutôt à la fin De son contrat rookie Voir au début de son extension Extension Bonne transition On va en parler On parle dollars On parle argent Ça y est On est un peu déjà entré Dans la période De science-fiction On se projette En route vers le futur Alors bon On parle pas de sportif Là on parle plutôt de contrat Et on le sait Côté Nix Il y a quelques joueurs Pour lesquels La situation Elle peut porter à discussion Apporter à réflexion Forcément Isaiah Artenstein Qui arrive en fin de contrat La question se pose Prolongation Pas prolongation Au regard de sa très belle saison Avec une bonne partie du temps Passé en pivots titulaires On peut se poser des questions De savoir combien de dollars Mettre sur la table Pour prolonger Isaiah Artenstein Lui a fait des déclarations Plutôt allant dans le sens D'une prolongation Il a envie de rester En même temps Tout se passe bien Il a un rôle Plutôt bon Majeur Aujourd'hui Et il apprécie Je pense Jouer à New York Voilà On parle Les rumeurs Parleraient d'une prolongation A hauteur de 13 millions de dollars La saison Ça ne paraît pas si cher payé Que ça Pour un joueur Surtout du 5 majeur Après la question sera Quid de Mitchell Robinson Qui est revenu de blessure Et qui reprend Petit à petit Des sensations Voilà On a l'air d'avoir En tout cas Une raquette bien fournie En tout cas Le père Artenstein Il va y avoir Il a montré de belles choses Il a montré de belles choses Et un autre qui montre de belles choses C'est Jalen Branson Là aussi Il se murmure Qu'il serait ouvert À une extension Dès cet été Alors là On est plus qu'à 13 millions La saison On parle tout de suite De contrat à plus de 100 millions de dollars Ça vous vous en doutez Puisqu'il avait signé En provenance de Dallas À 100 millions de dollars Un joueur qui n'est pas All-Star Qui prend 100 millions Mais qu'est-ce qu'on fait l'Enix Encore une fois Il dilapide le pognon Et là Et là Et là On parle de contrat à quoi À 180 millions de dollars Voire 270 millions de dollars Si on attend la saison prochaine Pour une durée un peu plus longue Donc à voir en tout cas Léon Rose Quelle est la taille des chèques Qu'il va signer cet été Est-ce qu'il va prolonger Et puis un autre joueur Qui serait légible à une prolongation C'est Julius Randle C'est Julius Randle Là le choix est peut-être Un peu plus délicat à faire Prolongation pas prolongation Attendre pas attendre Payer plus cher Si on paye plus tard Bon On aura l'occasion de parler de tout ça Mais ça commence déjà à murmurer Les gens ont envie de passer à la caisse Dis donc que l'été L'été 2025 Comme je te disais En offre Va être un peu l'été de tous les dans le fait Parce que Beaucoup de joueurs ont leur contrat Qui se termine Autant que chez nous Donc JB Julius Ont des player options Et Spoiler alert Ils les prendront pas Déclineront Ça va négocier plus cher Mais on a également des joueurs convoités Qui finissent Donovan Mitchell Alors si on est sur une campagne de playoff Et là on fait de la On fait de la trade fiction Pure science fiction Si on a nos amis Nos amis des clients de Cavaliars Qui passent encore une fois Au travers de De leur De leur playoff Alors oui évidemment On va me dire Oui mais Ils ont recruté Donovan Mitchell Pour les faire passer à un step up Et ça marche pas Donc c'est une trompette Sinon que c'est une façon de penser Qui se tient Et qui peut s'écouter Cependant Nous on est fan Et il y a des front office Et il y a des gens Qui réfléchissent à autre chose Et qui sont dans des business Qui sont dans des business Qui des fois En fait nous dépasse Et après qu'on se dit Putain j'aurais jamais fait moi ce trade Alors que nous on réfléchit A des trades gagnants pour nous Et souvent Quand on voit par exemple La première fois Que Donovan Mitchell A été libre Enfin a été disponible Et qu'on avait proposé Emmanuel Quickly R.J. Barrett Mitchell Robinson Et 4 tours de draft Là peut-être que cet été Ça peut parler Ça peut parler à nouveau Parce que On sait que Donovan Mitchell Veut New York Et que peut-être Que les Cavs Bon déjà Moi j'ai pas envie De me retrouver Le bec dans l'eau Donc ça peut négocier Je vois pas d'autres équipes Monter peut-être Miami Ou peut-être Brooklyn Peut-être essayer De monter au trade Pour lui Mais c'est prendre le risque En fait de monter un trade Pour un peu Une sorte de kawaii C'est-à-dire D'avoir le mec Pour une location d'un an Donc soit en fait Vraiment Donovan Mitchell A envie d'Enix Il le fait savoir Et il y a personne Qui se positionne Et en fait Ça va parler trade Cet été Entre Léon Rose Et le management Des climates Cavalières Soit en fait Finalement Il est pas insensible On sait que Le hit L'aime bien Et que Brooklyn C'est New York aussi C'est un enrondissement Et il y a peut-être Quelques assets aussi A envoyer en contrepartie Donc à voir Effectivement Et nous on a dilapidé Les bijoux de famille Donc les coffres sont vides En tout cas En tout cas on est dans la spéculation Pour l'instant Mais effectivement Un nom qui Un coup Semble selon le propriétaire Des caves A été en bonne voie Pour prolonger Et puis derrière Un petit coup Il a dit On verra ça Il a envie de rester Et puis après Des rumeurs qui te disent Que si les caves Ne vont pas en finale Il ne prolongera pas Donc on verra On verra Et si Lénix Allait en finale L'ambition est haute Parce que si les caves Ne vont pas en finale Il se barre Donc vraiment Le mec Tu sais Il a mis des clauses Petit coup de pression Bon petit coup de pression Mais en tout cas Nous on a un joueur Qui plutôt est en forme En ce moment Et ce joueur Il s'appelle Jalen Brunson Alors certains Vaudraient le mettre Dans la discussion Au MVP Ca va être compliqué Mais quand on regarde Cette fin de saison En boule et de canon Qui nous le fait Notre petit JB C'est incroyable Il commence à venir titiller Aussi quelques noms Gros noms Dans les livres de record A savoir Les nombres de matchs A plus de 30 points Les nombres de matchs A plus de 40 points C'est une saison En tout cas Vraiment Avec C'est simple Avec un All NBA Qui lui tend les bras Si ce n'est pas Jalen Brunson C'est deux matchs Cette saison A plus de 50 points C'est sept matchs A plus de 40 points C'est 23 matchs A plus de 30 points Alors j'ai pas Tâché les mêmes chiffres Mais en tout cas Moi j'ai 9 points Moi je suis sur Passez de balles références Et on a On a 50 points Et plus On en a deux Entre 40 et 49 On en a 7 Entre 30 et 39 On en a 23 Entre 20 et 29 On en a 30 Il a fait que deux matchs Où il a scoré Entre moins de 10 points Et dont un match Où il se blesse En début de rencontre Mais voilà En tout cas Brunson Qui porte l'équipe Il est vraiment très haut En ce moment Est-ce qu'il faut Qu'on parle du classement On peut parler du classement Maintenant On va devoir revenir Au dessus tout à l'heure Sur la deuxième partie Mais en tout cas En termes de classement Aujourd'hui A l'heure où on enregistre Cette émission En ce lundi 8 avril Et bien Les Knicks Sont en 3ème position Ex aequo Avec le Orlando Magic Le Orlando Magic A le tiebreaker favorable Vis-à-vis des Knicks Puis ils ont remporté 3 victoires Et les Knicks N'en ont remporté qu'une Mais en tout cas Les Knicks se situe A une petite victoire près De la deuxième place De cette conférence Est Qui est encore détenue Par les Milwaukee Bucks Attention Attention Cette deuxième place Parce que On a maintenant Des Philadelphia Sixers Qui ont récupéré Jouer L'Ambide Et qui sont En boulet de canon Ça fait 5-6 match Qu'ils ne perdent plus Donc cette deuxième place Peut être vraiment Un cadeau empoisonné Parce que Tu as quand même En 8 Miami Et en 7 Philadelphia Alors Miami On les aura pas Au premier tour C'est dommage Parce que moi J'aurais aimé les avoir Au premier tour Miami Bon tant pis Mais Mais cette deuxième place Tu vois Pour Milwaukee Ça peut être Ça peut être Un mauvais tirage Pour eux Parce que là Fin de saison Fin de saison Régulière A scruter Parce qu'effectivement Bon Miami Aujourd'hui Est plutôt 8ème Encore faut-il Sentir du play-in Bien sûr Il pourrait y avoir Une surprise Est-ce que Chicago Est-ce que Atlanta Ou pas Atlanta et Chicago Sont sûrs Sont sûrs De faire le play-in Et sont sûrs De ne pas faire Les play-offs Ça C'est Ça y est En fait Ça a été Ça a été Imaginé Donc Brooklyn Ne fera pas Les play-offs Donc Brooklyn A offert gentiment Son joli L'autre hippique A Houston Sur un plateau Tenez Qui n'en demandait pas tant C'est cadeau C'est cadeau Et donc ouais Donc on a Atlanta et Chicago Sûrs Qui ne font pas Les play-offs Et maintenant Tu vas avoir A part s'il se qualifie A l'issue Oui voilà Voilà Mais en direct C'est à dire Dans le top 6 C'est terminé Nous Cette victoire De cette nuit On en reparlera après Elle est importante A beaucoup d'égards Et elle Presque nous qualifie Directement Pour les play-offs Pour moi Cette victoire Nous qualifie Nous qualifie Directement Ça se trouve Il y a un karma De ouf Et là Boum On va tout perdre Derrière Mais bon Mais disons Qu'on a nos Concurrents Direct Pour les play-offs 4, 5, 6 Qui ont des Calendriers Alors on en parlera D'une autre Mais qui ont des Calendriers Assez 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 Compliqués C'est à dire Que par exemple Tu vois le Hit Leur calendrier Là c'est les Hawks C'est les Mavs Donc bon Les Hawks En effet Ils vont quand même Faire qu'ils se rassurent Les Mavs Qui sont à la bagarre Tu vois Et deux fois Les Raptors Et avec RG IQ Tout ça Peut-être qu'ils vont Vouloir nous faire Un petit cadeau Tu vois Les anciens Bokers Mais ou alors Ils vont Toronto ne pourra plus Descendre au classement Le top 3 Bottom Le ranking Et pas accessible Détroit Washington Et Charlotte C'est vraiment Bien bien en bas Donc en gros Là les places Il n'y a plus rien A jouer En bas Toronto Et Brooklyn Il n'y a vraiment Plus rien à jouer Mais Et tu prends C'est intéressant C'est intéressant De voir en tout cas Ces places De 2 3 4 5 6 7 8 De cette conférence Tu vois Cleveland Tu vois Cleveland Rien d'effet Rien d'effet Alors Cleveland Le calendrier C'est Il te joue Les Grizzlies Il te joue Les Pacers Il y a les Pacers Au milieu Un Cleveland Pacers Tu vois C'est un match A 6 points Comme on dirait En Ligue 1 Et ils ont Un match Descarts Aujourd'hui Sur le classement Donc Tout ça Ces confrontations Directes Vont valoir cher Entre Orlando Et les Bucks Il y a des oppositions Le Magic Le Magic Il te joue Les Rockettes Bon C'est dommage Les Rockettes Sont maintenant Éliminées De la course Au playoff Mais il te joue Bucks Philadelphia Bucks Voilà Donc ça promet Un beau sprint Final Et voilà Qui sait Quelle sera La photo De ce playoff Qu'on est Presque qualifié Allez Bon Et pour ça Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait gagner Quelques matchs Cette semaine Et les Knicks En ont gagné Deux Voilà On avait On vous avait laissé A l'issue Du week-end de Pac Après une défaite Qui nous était resté En travers de la gorge Parce que Pas belle Sale Moche Cette défaite Face au Miami Heat Là Ils se sont repris Tout de suite Autre équipe Et retour au Garden Réception Des Sacramento Kings C'est les rois de Californie Appelons-les comme ça Ne déformons pas leur nom Qui ont fait un bon début de match Et c'est ça aussi Qui nous a mis tout de suite Encore dans l'inquiétude Les Knicks étaient sur Trois défaites Trois ou quatre Je sais même plus Trois défaites d'affilée Il fallait stopper cette série Mauvaise Cette spirale de défaite Et ça commençait pas bien Ça commençait pas bien Oui Début de match Voilà Où les Knicks En gros De toute façon Toute cette semaine Les débuts de matchs Les Knicks sont pas bons Ils sont distancés Assez vite au score Il y a un équerre D'une dizaine de points Et c'est ce qui s'est opéré Et puis Ils font l'effort Et ils font encore Des grands efforts C'est monté une vingtaine de points On avait 21 points de retard Je crois Si je dis pas de bêtises Sur cette rencontre Et un troisième carton Où en fait Cette année Cette saison Le troisième carton C'est le carton Fort des Knicks Alors que l'année Alors qu'il y a Une saison ou deux C'était complètement l'inverse On revenait des vestiaires Et à chaque fois On se faisait désaguer Donc il y a Un changement De temps fort Dans le match Et pour autant On a toujours des joueurs Et nos rotations Qui s'est pas vraiment élargie Sur ce match Oji Il n'a pas repris Encore Si je dis pas de bêtises C'est sur le match Face au Non ce match Il fait son retour On n'avait pas encore L'officialisation De la Non plus La blessure de Julius Ou si peut-être Je sais plus Bref Tout ça pour dire que Voilà c'était avec Un effectif raccourci Et encore une fois Les Knicks Qui nous ont montré De très belles choses Parce qu'ils reviennent D'un retard de 21 points JB Très fort sur ce match Encore JB très fort JB inarrêtable Dans l'actuel Avec D'Aaron Fox On se passe Voilà Il est à la passe Il est au scoring Bien épaulé encore une fois Par ses copains de Villanova Quand c'est pas JB qui marque C'est Dante Quand c'est pas Dante C'est Josh Hart Voilà on a un match Mais tu vois c'est ça en fait Tu vois c'est ça en fait C'est que On a un mec Qui est fort Et qui nous fait gagner C'est quand même la dernière fois Qu'on a eu ce genre de profil Un mec fort Qui nous fait gagner Ça date Ça date Surtout qu'après Un poste de meneur A plus de responsabilité Dans l'animation du jeu Mais effectivement De toute façon La question de savoir Depuis quand On a pas eu un meneur Aussi fort Elle remonte à très très loin Et on parlait tout à l'heure Des Knickerbocker champions Bah oui Bah oui Bah oui On a beau avoir eu des talents A ce poste Je crois qu'effectivement Ça date Ça date De là Voilà donc Une très belle victoire Avec la manière Avec l'énergie Avec l'euphorie du public Un petit coucou Une petite dédicace A Baptiste Qui était présent Sur cette semaine A New York Enfin à New York Qui a suivi les Bockers Entre autres aussi En road trip Et il avait une belle petite place Pas très loin du court side Et il s'est régalé Sur cette rencontre Et on peut le comprendre Parce que même nous A distance Dans un match Qui était quand même attendu Les Comment dire Les Kings Se battent aussi Pour essayer de valider Une place En playoff Pas en play in Et voilà Il y avait besoin En tout cas Du victoire Des deux côtés Et finalement C'est Tom Thibodeau Qui remporte son duel Face à Mike Brown Et une belle victoire Des Knicks Qui n'ont pas forcément Profité au classement Parce qu'il y avait également Une victoire Au moment De Orlando Mais en tout cas Il fallait ça Pour relancer La bonne dynamique De la semaine Et la bonne dynamique De victoire A noter aussi Un match Qui une fois N'est pas coutume N'était pas mauvais De notre croix C'est préféré Oui Boyard On va en reparler Parce que sur la semaine Il nous fait globalement Une bonne semaine Ouais Ouais Là où Burks Nous fait du Burk Burks Je ne joue plus Burks Sur le match Contre Contre les Kings Joue 9 minutes Burks Il joue désormais 8 minutes quoi Et puis on en reparlera Pour le Contre En parler sur la fin Contre Contre Miluki Il joue pas Il joue plus Alors que C'était quand même Un mec Tu vois Il y avait la conscience Du coach Qu'il y avait ce profil Capable de prendre feu Et de prendre un coup chaud Et bien on l'a pu Là où On l'a plu C'est McBride qui l'a quoi C'est vraiment Même si sur cette rencontre Il est dans le starting five En tout cas McBride effectivement Qui continue de nous faire Une très belle fin de saison Et puis présente De côté du terrain Et une énergie Et une bouille plutôt sympa Et du jump Même si parfois Il se fait contrer En tout cas voilà La semaine Reprenez bien Après le petit coup de mou Qu'on avait eu Je t'avais dit que ça allait aller mieux Et bah voilà Ça va mieux Victoire face aux kings Pour commencer Derrière déplacement C'était du back to back Qui attendait l'énix Et on sait qu'un pack to back C'est jamais évident Les bulls eux Et étaient très bien reposés Et ils ont tout de suite Prendu les rennes Ils ont retrouvé tout de suite Pris le taureau Le taureau par les cornes C'est bizarre Parce que c'est eux les taureaux Et on a vu un certain Don Sun Mu Waouh Pas forcément Le joueur le plus connu Dans le français De la même classe Que quand il était Quentin Grimes Et d'ailleurs Qu'ils auraient fait Les sélections Ensemble Quand j'avais écrit Un article sur Grimes Son nom était ressorti Don Sun Mu Etait quand même Une recrue importante Au moins de ça De son arrivée à NBA Et d'ailleurs je crois Que son année rookie Elle est très belle C'est une bonne année rookie C'est mais c'est pas lui Qui m'a le plus choqué Quoi C'est pas lui Alors on a eu Un dos Un mot Qui était en très belle Réussite d'entrée de jeu Qui nous a mis Trois points Et puis il y a eu Un monsieur green Monsieur vert Qu'est ce que c'est Ce mec Qui a décidé de faire Le match de sa carrière Sûrement Enfin je sais pas En quelle classe de draft Il a été issu Mais là où on pouvait Attendre du Derosan Du Busevich Voir du Kobe White C'est plus lui Qui aussi Avec son collègue De ce moon Termine Meilleur marqueur Des Bulls Et qui Du 3 points Du dunk En voilà Donc ça a sorti 25 points C'est ça 25 points En sortie de banc J'avante et green Donc sa ligne de stat C'est 25 points 13 rebonds A 10 sur 14 Au shoot Il faut savoir Que avant Il faut savoir Que avant ce match Ce type A joué 3 matchs En saison régulière Pour 5 points de moyenne Et 2 rebonds Voilà Parce qu'il a peut-être Été blessé Bon je sais pas Mais j'ai pas suivi La saison des Bulls Il a Pour demander aux fans De Chicago Le mec Il nous calvait 25 points 13 rebonds Non mais attends Mais qu'est-ce que c'était Mais attention Des fois j'ai l'impression Je pense que c'est l'impression Pour tout fan De n'importe quelle équipe Mais qu'à chaque fois Tu sais On a un no name Qui arrive Et qui nous défonce Et on se dit Mais attends Mais c'est qui ce type Mais pas possible Tu vois Et J'ai inventé green Il est même pas Sur basketball référence Pourquoi Qu'est-ce que c'est C'est qui C'est qui Qu'est-ce qu'on perd D'on perd D'autres sous de mou Des rosa Nous sort du mid range Un petit peu Quand il en avait envie Et voilà Et les Bulls Ont pris Ont pris Les reines Assez vite Les nicks Ont essayé de recoller Il y a eu Quelques Matches de tentative En seconde Un match de Drummond Un match de Drummond Qui nous a fait mal Aussi Drummond nous a fait mal Il a été dominant Dans ses moments de jeu Dans la raquette Au rebond offentif On le savait C'est un match On l'a pas dit 16 rebonds Pour Drummond Ouais Je voulais plus trop M'occuper des Bulls Mais moi ce que je voulais dire C'est que c'était le match De retour De Oji Anunobi Alors c'était la bonne nouvelle Après le coup De moins bien Après l'annonce Du forfait Pour la saison Pour Julius Randle Et du coup C'est aussi un retour Qui a un petit peu Changé les lignes Puisque Deuce McBride A rendu sa place De titulaire Il est retourné sur le banc Donc est-ce que ce match aussi Qui à la fois Était en back to back Et un ajustement En termes de rotation A pu un petit peu Faire perdre Les bonnes habitudes D'Enix Pas improbable En tout cas Oji C'est pas montré Bon Exceptionnel Sur ce match Ni mauvais non plus Il a été surtout présent Pour apporter de la défense Face à DeRozan Mais voilà On a perdu peut-être Un petit peu Cet équilibre Qu'on pouvait avoir Avec McBride En titulaire Ouais 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 Bon mais après En même temps Il faut le réintégrer Dans le 5 majeur Les pay-off Arrive Il faut qu'il reprenne Du rythme Bon Son coude On a touché du bois Suffisamment tout à l'heure Sur les deux derniers matchs A eu l'air de tenir Il avait Il a Il a Il a scoré Sa dizaine de points Il a amené De la défense Il faut qu'il reprenne Le rythme De la compétition Que cette fois-ci Il enchaîne Plus les matchs Que Lors de son Premier Combat Retour Il a fait Il a fait Une Jordan Il a fait un premier Un premier Combat Deuxième Et puis bon C'est normal Qu'il reprenne sa place De titulaire Tu vois C'est pas comme Mitchell Robinson Où tu peux le faire Démarrer du banc Parce que En même temps Parce qu'il y a un backup T'as Art Einstein Qui marchait bien Donc Et puis Mitchell Robinson Aussi avait eu Des éclats dans ce sens En disant Moi ça me dérange pas De sortir du banc Et donc Voilà Et puis les deux Son poteau Tout ça Bon Là t'as un OJ Nuri Déjà t'as très d'efforts Pour lui Tu t'es passé Beaucoup de matchs Pour lui Tu as serré les fesses Pour lui Il revient Et c'est un homme C'est un homme Je vais dire Voilà Un homme triangulaire C'est à dire que Beaucoup de choses Reposent sur lui Et il est super important Dans un dispositif Donc il faut le réintégrer Et il faut le remettre Donc évidemment Ça chamboule un peu Des choses dans le roster C'est normal Mais C'est un homme Qui lorsqu'il est en forme Est tellement important Tellement impactant De par sa présence Notamment défensive Après Il y a un McBride Ça l'a pas empêché En sortie de banc De jouer ses 38 minutes Et de marquer ses 19 points Oui Parce qu'il les a fait Surtout en seconde mi-temps Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une perte Pendant ce match Un fait de jeu Assez vite arrivé Et qui nous a un peu Tout surpris C'est l'expulsion De Josh Hart Alors bon Oui Josh Hart Des fois Il a tendance à rentrer Un peu dans le lard Sur ses cause to cause Ses contre-attaques Contre-attaques Là il y avait Effectivement Peut-être un passage en force Et un contact Qui était pas maîtrisé Le pied qui part en l'air C'est pas très naturel Le pied là comme ça C'est pas Il est pas très naturel Mais est-ce qu'il est pour autant Dans une vocation A vouloir blesser le joueur Green en l'occurrence Le fameux Parce que l'autre va chercher La tête Enfin il descend Donc il le voit pas en fait En plus quand il lève le pied Il y a un déséquilibre Qui est exagéré peut-être Pour amplifier Pour avoir une faute Tout simplement Et malheureusement Ça se retourne contre lui C'est l'arroseur arrosé Et là salement arrosé Parce que c'est flagrante 2 Expulsion fin du match Donc il y a vida Une compréhension totale De la part de Josh Hart Qui était pas Qui est pas un mauvais gars On le sait On connait les joueurs Dans cette ligue Qui ont des réputations De joueurs à faire des fautes Méchantes Graves et physiques Là c'était pas le cas C'est un passage en force Il veut accentuer la chose Il veut faire un peu De la comédia d'alerter Malheureusement Ça se retourne contre lui Une pas Une flagrante 2 Ouais c'est sévère C'est sévère Sur ce genre d'action Surtout quand on voit D'autres actions Qui sont beaucoup plus Plus marquées Pour hériter d'une flagrante 2 Pour écoper d'une flagrante 2 En sortie de match En sortie de faute Et ça a quand même Déstabilisé ça aussi L'effectif On sait le rôle Que peut avoir Josh Hart Josh Hart Autant à la défense Qu'à la relance Qu'à parfois à l'attaque Il apporte beaucoup Et là son absence A forcément peser Dans ce match Où on l'a dit Retour de Giannobie Un retour Voilà Timide mais correct Et Et un Deuce McBride Qui en seconde mi-temps A retrouvé sa place De titulaire De par l'absence De Josh Hart Donc voilà Trop court L'Enix Fatigué peut-être Manque d'adresse Quand il aurait fallu C'est dommage C'est un match Qui était prenable Qui était à la portée On aurait pu avoir Une victoire en back-to-back Et sécuriser cette troisième place Qui tendait les bras D'Enix Depuis un moment Et bah non C'était un coup de loupé Mais l'Enix reviendront Ils seront de retour Au United Sertor Ça c'est certain Et là Je pense qu'il y aura Les pieds bien campés Au sol Pour Josh Hart Cette fois-ci Tu voulais rajouter Quelque chose Sur ce match Peut-être ? Non 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 Ben juste Tu vois On se demandait Qui était Qui était Jamonté Green Donc il est dans la ligue Depuis maintenant 7 ans Il a 30 ans C'est le bonhomme Il est arrivé Il est arrivé A l'âge de 26 ans Evidemment Non drafté Et jusqu'à présent Sa carrière Sa moyenne De 2 points En carrière Est de 5,2 points Voilà Donc un ovni Sorti de nulle part Qui Et qui aura performé Contre New York Allez Bon On en parle plus De ce match Face aux Bulls Qui nous a laissé Un mauvais goût Dans la bouche Il y avait quelques jours De repos Un jour de repos Direction le Wisconsin Et là c'était les Bucks Les Serres Bambi Qui était un peu Un peu fatigué En ce moment 3 défaites consécutives Pour les Bucks On le rappelle C'est quand même une équipe Qui a trade Pour Damien Lillard Certes Ils ont perdu De jouer au holiday Ils ont perdu D'autres joueurs Grayson Allen Je crois aussi Ils ont trade Pour Damien Lillard Avec toutes les interrogations Qui vont avec Qui sont presque En train de se Se matérialiser Se justifier maintenant Même si Damien Lillard Il fait un bon début de match Il récupère pas mal De lancers francs Mais bon Un joueur Oh là alors Insupportable Ça récupère De lancers francs À la mi-temps Il a autant de lancers francs Que l'équipe d'Enix Il en a 10 Lui Et Et l'Enix On en a 10 Et puis en fait Damien Lillard Tu soufflais dessus À un moment donné Il y a une faute lunaire Il n'y a rien en fait De Mitchell Robinson Il le regarde passer Il fait conseil Il regarde passer L'autre il amplifie un geste C'est-à-dire qu'il ne le touche pas Il siffle Et là tu te dis En effet John Brunson N'a pas les coups de sifflet De Damien Lillard Et ça nous projette Dans le match Contre Contre O'KC Où Ça aurait été Lillard Clairement Il avait le coup de sifflet Il avait le plus simple C'était évident Voilà C'est un arbitrage À deux vitesses parfois En NBA Mais ça ne va pas empêcher Les Knicks de s'accrocher Il y a eu aussi Un écart de fait au score Encore une fois Un début de match Qui est plutôt À l'avantage de Milwaukee Bon on le savait Les Bucks n'étaient pas En grande forme Ils sont en plein doute Malgré qu'il y ait Un Giannis Antetokounmpo Qui soit dominant physiquement Toujours dans son style Propre à lui Brooke Lopez Qui était en galère En début de match À l'adresse extérieure Donc ça Ça a permis aux Knicks De rester au contact Et Bobby Portis Qui a été plutôt Plutôt bon Dans son registre Est-ce que ça sera lui Le meilleur sixième homme De l'année Étant donné que Malik Monk Maintenant Qui était autrefois Au Kings Est blessé Il ne finira pas la saison On peut se poser la question Mais en tout cas Voilà Les Bucks avaient besoin De cette victoire Trois défaites consécutives Doc Rivers avait dit On a perdu contre Trois mauvaises équipes C'est de ma faute Là Les Knicks C'est pas une mauvaise équipe Il comptait gagner Ça a été compliqué Au début du match Même si Même si on avait Un super Jalen Brunson Jalen Brunson Qui met quoi 17 des 25 points Dans le premier quart Sans lui Les Knicks Sont pas dans le match Et puis Et puis après La force du collectif Encore une fois Bojan Bogdanovic Qui fait des bons passages Certes Il n'a pas beaucoup De temps de jeu Mais il score Avec un pourcentage Plutôt bon Voilà On n'a pas vu Alec Burks D'INP sur ce match Je crois que Tom Thibodeau Il s'est fait une raison C'est le chouchou L'ancien chouchou C'est fini On rappelle Alec Burks C'était le meneur titulaire D'Enix Pour finir la saison Avant Jalen Brunson Donc c'est dire Si le temps passe vite Et les pages se tournent Assez vite En tout cas Voilà Les Knicks se sont accrochés Les Knicks Ont fait leur retard Ont refait leur retard Dans le troisième quart-temps Encore une fois Un troisième quart-temps De feu Ouais Ils arrivent à revenir McBride Dante Dante qui est en belle réussite Et Boyan aussi Parce que Et Boyan aussi Encore une fois Il nous sort 15 points Et c'est vrai que Il nous a marqué Artenstein Il nous a marqué Des paniers importants Pour revenir à égalité Et puis ouais Artenstein Artenstein a fait un double-double Ouais ouais Face à un groupe Lefez Ses petits hooks Juste devant le cercle Ça rentrait Ça rentrait C'est solide Mais je vais t'avouer Très solide J'étais assez surpris De Doc Rivers T'es à moins de 10 À la dernière minute Tout peut aller très vite Surtout que t'as des gros artilleurs Garbage Et là Et là il dit Bon Bon on se t'enchaîne Et j'ai pas compris Parce que Alors Tom Thibault C'est sûr qu'il n'aurait jamais fait ça Pour moi On laisse quasiment nos titulaires Jusqu'au bout On sort juste De Gianni Nobi Pour le faire souffler Et puis après Branson Vite fait Mais Non mais Au moins Je veux dire Dans la NBA actuelle Qui se joue Beaucoup derrière l'arc Ils ont des mecs Qui mettent Qui mettent de loin Ils ont des Voilà Ils ont des billards Ils ont du Portis Ils ont du Pat Connington Et puis là en fait Bon ben Drapeau blanc Un minuit de la fin C'est à moins de 10 J'ai trouvé ça Bon je me suis dit Bon ben cool On a gagné quoi Mais Il y avait sanctions Il y avait sanctions Il y avait punition Message à faire passer Après je sais pas Si t'as parlé De la blessure De Chris Middleton Non On allait en parler aussi Effectivement Il s'est ouvert à l'arcade Il est tombé Et dans le premier temps Il n'est pas revenu derrière Donc ça a forcément manqué Mais Middleton Qui est un peu sur courant Alternatif Depuis sa blessure Il a toujours un peu du mal A retrouver l'aura Qu'il pouvait avoir auparavant Là maintenant Avec un Damien Lillard Qui prend beaucoup plus de place Dans le jeu offensif Ça peut se comprendre Qu'il y a une sorte De rétrogradation L'ami Middleton Mais voilà Les Bucks n'ont pas Malgré jouer à domicile Malgré leur expérience Malgré leurs joueurs All-star Ils en ont au moins deux Dans ces effectifs Nos deux derniers matchs Contrôle et gagnant Sur les cinq Sur les cinq À un moment donné En disant C'est quoi ce tournement Véga On va les jouer cinq fois On les a joué cinq fois Je crois quand même Mais ça Ouais 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 Comme quoi Comme quoi Les Knicks sont quand même Costauds Sont quand même solides Ils réussissent à rebondir Après cette défaite Un petit peu Dommageable Et qui aurait été évitable Pour un meilleur Classement dans la conférence Est Ils réagissent De la bonne manière Ils battent les numéros deux De la conférence Est C'est toujours eux Ils se rapprochent À un match Dans le classement Et retrouvent Cette place de troisième Ex-aequo Trois quatrième Avec le Magic Parce que Les Knicks Perdaient en parallèle Un peu plus tôt Dans la soirée Donc une double bonne opération Pour les Knicks Nous on a le tiebreaker Sur le Kaze Et le Magic A le tiebreaker Sur nous Donc C'est pour ça Que Orlando Se retrouve troisième Bon on verra On verra La semaine On va être encore intéressante Mais une belle victoire Avec la manière Et un Bronson Encore une fois Phénoménal sur ce match Personne Personne n'arrive à vraiment Trouver des systèmes Pour bloquer Bronson On l'a vu peut-être Contre Miami Mais bon Parce que L'homme est humain aussi Et il peut avoir des matchs 100 Des jours 100 Mais lorsque ses teammates À côté Sont aussi en réussite Parce qu'on a eu de la réussite De moyenne à 43% au tir T'imagines Enfin le C'était pas de malade quoi De ce type Avec un physique Il a pas gagné des centimètres Il est toujours avec le physique Qu'on connait Voilà Donc il a repris confiance Il a un chute Il a eu de son jeu Mais oui Très bonne Très bonne Très bonne séquence En tout cas Pour Miles McBride Depuis quelques semaines déjà On l'avait On lui avait décerné Le trophée De Knicks of the Week Dors d'une des précédentes émissions Je sais plus sur quel épisode Vous retrouverez ça sur Youtube De toute façon Mais voilà C'est le grand moment Pour nous De révéler justement Après cette rétrospective Et après cette régalée Sur deux matchs Sur trois Sur cette fin de semaine La couronne La couronne C'est la couronne des Kings Non c'est la couronne Du King of New York La couronne De Qui est pour Du Knf Avec Mark of the Week Et on aurait aimé On aurait aimé Pour la symbolique Mais non Tout simplement Jalen Brunson Bah oui mais comment Desserner ce trophée A quelqu'un d'autre En cette fin de saison C'est lui qui porte l'équipe Même si Les lieutenants Sont Cinq étoiles en ce moment Finalement Avec des matchs A 40 points Avec des matchs A 30 points Et on se passe Dans des victoires Et pas dans n'importe quelle victoire Pas avec n'importe quelle opposition Ca allait de soi Que on ne pouvait Que le décerner A Jalen Brunson Il sait qu'il va être attendu Aussi en playoff Parce qu'il n'y aura pas De Jules Randle Mais voilà Ca lui fait pas peur Et voilà On voit son évolution Je repense à la punchline La côte de Kenny Smith Qui disait Bah voilà Quand l'Enix joue Telle et telle équipe C'est jamais l'Enix Qui ont le meilleur joueur Et bah on l'a vu encore une fois Face au Kings Qui était le meilleur joueur C'était bien De Jalen Brunson Face au Bucks Qui était le meilleur joueur Il y avait peut-être Janis en face Il y avait peut-être Damian Hillard Mais c'est qui Qui fait gagner son équipe C'est Jalen Brunson D'ailleurs Donc Rivers Donc Rivers En parle En conférence de presse En disant Ouais il est incroyable En un contre un Il est plus fort On a pas réussi à l'arrêter Parce qu'il est fou Enfin Il se bat Il a été dithyrambique Vis-à-vis de Jimmy Et ce qui est dingue Ce qui est dingue En fait C'est quand tu vois Son ascension Son ascension A ce mec là Donc tu vois On parlait de Dick Barnett Mais lui il arrive à 22 ans A NBA Et tu vois Première saison 9 points Vous avez saison 8 points Bon Et bien après 12, 16, 24, 28 Et puis que des stats en hausse Et puis que des Enfin Un rôle majeur Un rôle majeur quoi New York est fait pour lui Clairement on l'aime On lui envoie des cœurs Donc si vous aimez Jalen Brunson N'oubliez pas de mettre Un petit pouce Un petit cœur Un petit j'aime Jalen Brunson En commentaire de cette vidéo On lui souhaite Tout le meilleur Pour cette fin de saison régulière Pour ses playoffs On attend encore Du gros GB Pour les semaines Et les mois à venir Bah ouais Pourquoi on jouerait pas Deux mois encore Avril Mai Jeu Bien sûr Jusqu'au bout Voilà Pour cette rétrospective De la semaine passée Il va quand même Falloir qu'on se penche Sur le programme De la dernière semaine Parce qu'il reste quand même Des matchs Les Knicks sont pour l'instant Les Knicks sont pour l'instant A 46 victoires Il en reste 4 à jouer On en a joué 78 Est-ce qu'on ne viserait pas Les 50 ? Allez On regarde tout de suite Ce qui se présente Comme adversaire Au programme des Knicks Pour savoir si on peut viser Les 50 wins Cette saison Allez c'est parti On regarde le programme de la semaine Bon les Knicks sont venus A bout des cerfs Ne sont pas venus A bout des taureaux Et j'espère qu'ils viendront A bout des taureaux Parce que vous le savez Cette semaine C'est la dernière semaine de régulière Et c'est la dernière Knicks viewing party De la saison régulière Voilà Restez bien à l'affût Pour savoir quand Où A quelle heure Et contre qui Parce que pour le contre qui On ne sait pas non plus Ce n'est pas tout ça Mais il y aura bien sûr Des Knicks viewing party Pour les playoffs Si on est en capacité De les organiser A des heures décentes Normalement Sur le début du premier tour Il y a toujours une occasion Ou deux De pouvoir vous proposer Ce genre d'événement Donc la dernière Ça avait été la folie On compte bien revivre Cette folie Cette saison aussi Et cette folie On va la vivre Encore une dernière fois En saison régulière Pour voir si on va chercher Les 50 victoires En régulière Ça sera contre les boules Ça sera dimanche 14 A partir de 18h30 Au hideout Vous connaissez l'endroit Vous connaissez le lieu On vous attend Nombreuse et nombreux Parce que c'est ça aussi Knf C'est une association C'est événement En réel Voilà voilà Donc ça c'est le programme Du week-end On commence par le programme Du week-end Mais on va regarder tout de suite Ce qui va se présenter Sur le reste de la semaine Deux matchs à l'extérieur Deux matchs à domicile On commence Enfin on commence On commence la semaine À l'extérieur Après avoir été De Chicago À Milwaukee On retourne On retourne de Milwaukee À Chicago J'espère que là Pas côté C'est pas loin C'est pas loin C'est pas loin du tout Ouais C'est un petit Un petit quart d'heure En quart quoi Un petit peu plus quand même Mais en tout cas Voilà C'est une équipe voisine Après un trottinette En moonwalk Un petit footing Histoire de se mettre en jambes Donc voilà Après avoir battu les kings Mais perdu contre Chicago Là les nicks Se sont rattrapés Contre les Bucks Est-ce qu'ils vont reperdre Contre Chicago Ça vous allez nous dire On va en vous en parler Après avec notre prono Derrière après Chicago On ira à Boston Les celtics Qui sont assurés Terminés premiers Parce qu'ils auront L'occasion de reposer Quelques jours Peut-être Ils sont assurés Ils ont l'avantage du terrain Jusqu'au final NBA Encore faut-il Aller jusqu'en final NBA Ça c'est une autre histoire Mais en tout cas Ils recevront Les nicks Pour leur avant Avant dernier match De saison régulière Retour à la maison C'est comme ça qu'on dit Anté pénutien Ouais Dure Compliqué A cette heure-ci J'arrive plus Bon vous m'avez compris En tout cas Ils ont peut-être pas forcément Besoin d'aligner Toute leur armada Mais ceci dit Ils ont un effectif Assez deep aussi Donc il faudra se méfier Et pourquoi pas Aller chercher une victoire De prestige Si on veut viser Les 50 wins Ça pourrait être intéressant Si on veut viser Une très haute place Pourquoi pas Être dauphin De ces celtics Ça serait l'occasion De les battre Chez eux Pourquoi pas Derrière Retour à la maison Et qui est-ce qu'on reçoit Le voisin Tout simplement Les Nets On l'a dit Plus grand chose à jouer Ils ont même plus Leur pic de draft Qui vont-ils faire jouer On sait pas Dennis Smith Jr Peut-être Michael Bridges Qui viendra Refaire copain copain Avec les gars de Nova On sait pas Ça ça sera En back to back Parce qu'il y aura Enfin les back to back Il y aura un back to back Ouais très Et avoir du tankering Ou pas Avoir du tanking Ou pas Mais en tout cas Ça sera un match En back to back Après avoir joué A Boston Il y aura La réception Des Brooklyn Nets Au Madison Square Garden Et pour finir Donc cette saison Ça sera les Chicago Bulls Donc deux fois les Bulls Cette semaine Trois fois en deux semaines On vient les connaître En tout cas Ils auront peut-être aussi A coeur de se reposer Un peu avant le play-in Parce qu'ils vont avoir Une échéance importante A jouer sûrement Contre Atlanta A priori Il n'y a pas d'autres clients Que Atlanta Et voilà Est-ce qu'ils auront aussi L'occasion de se préparer De se préparer Contre un gros adversaire D'ailleurs je me demande même S'ils ne sont pas assurés D'avoir l'avantage Pour l'instant C'est pas confirmé Si on regarde Encore une fois Le classement Il y a un match Des pierres En français De ses équipes 37,41 36,4 Non 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 Tout va dépendre de la semaine Tout va dépendre De qui joue comment Mais effectivement C'est peut-être un match En roue libre Comme un match Un jeu pour eux Ils peuvent finir 10e Mais bon après Je suis dit C'est pas cadeau Parce qu'après Et le premier tour du pays On va en parler après Donc voilà Donc quatre matchs Au programme Pour finir cette semaine Des équipes De l'Est De l'Est De l'Est Et de l'Est Voilà Ça jouera pour la conférence Est Avec juste une équipe Qui n'a rien à jouer C'est les Brooklyn Nets Comme quoi Le temps passe vite Les cycles Son court en NBA N'est-ce pas Tu nous donnes un petit peu La forme du moment Des uns des autres Et puis après On partira sur le match On partira sur le match attendu Une équipe Tu dis une équipe Qui n'a plus rien à jouer Bon on met Les Celtics Est-ce qu'ils ont encore En cette fin de saison Quelque chose à jouer Pas se blesser Bon alors Gardez la foi On a les Bouses Donc On a les Bouses Qui ont Alex Caruso Qui est actuellement Un peu Voilà Délicatesse Pour l'instant Il est Il serait questionable Les Bouses Sur leurs cinq derniers matchs Et bien c'est Win-lose 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 Donc ils ont gagné Contre nous Ils ont perdu Contre Atlanta Ils ont perdu Ils ont gagné Contre Minnesota Ils ont perdu Contre Brooklyn Et ils ont gagné Contre Indiana Voilà un petit peu Va comprendre Va comprendre Ouais 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 Donc ça C'est vraiment Les Montagnes russes Sur leurs cinq derniers matchs Hormis ça Sinon Ils ont leur équipe Qui est otaké Hormis Caruso Comme on en a parlé Les Celtics Les Celtics C'est simple Sur leurs cinq derniers matchs C'est quatre Parce que le dernier Il le perd Contra 30 ans Alors est-ce qu'on commence pas A reposer un peu les cadres Même si ça va quand même En overtime Donc c'est ce que je viens de dire On n'a aucun sens Tu ne reposes pas les cadres Tu ne reposes pas les cadres Sur un overtime Ou alors vraiment C'est que t'as T'as ton banc Qui était au taquet Et je vais te le dire tout de suite Non T'as T'as T'Oum Qui joue 45 minutes Borsingis 41 White 41 Donc tu as tout le monde Tu as tout le monde qui est là Tu as ton équipe Qui est au complet Sauf Alors Ford Qui ne jouait pas Et Ils ont Mikhailuk Tu te rappelles de lui ? Est-ce que tu te rappelles ? Notre ami ukrainien Passé il y a une ou deux saisons A New York Bon passé On l'a pas vu sur Bayou Lennox Bon il n'a aucun rôle Mais c'était histoire de dire son nom Ça fait toujours plaisir Bon voilà Pas de pronom encore Pas de pronom Ils peuvent commencer à faire tourner un peu Ensuite on continue avec les Brooklyn Nets Et bien les Brooklyn Nets En sept de fin de saison Tu vois Alors Ils ont Gagné contre 2-3 Bon Ils ont gagné contre Indiana Ça ça fait plaisir Merci les Nets Bon après ils perdent contre eux Ils perdent contre les Lakers Et ils gagnent contre Chicago Donc bizarre Bizarre aussi Là tu vois Ils nous aident Ils nous aident indirectement Voilà Les voisins Finalement aidons En fait c'était dans l'un sens inverse En fait Ils gagnent contre Chicago Ils perdent contre les Lakers Et contre Indiana Ils gagnent Indiana Et ils gagnent des 3 pistons Donc Bah écoute Ils sont Voilà Ils sont Comme tu l'as dit Ils ne jouent plus rien Je crois qu'ils resteront collés A cette 11ème place Malheureusement pour eux Ils n'ont pas de pique En tout cas Leur pique n'appartient pas Il n'est pas protégé Donc Houston Qui a fait une très belle saison Bah il va récupérer Un magnifique clôture qui pique Sans rien demander Donc bravo pour eux Voilà Ils ont tout Ils ont actuellement Dennis Smith Jr. qui est out Nick Caxton qui est out Dorian Finney-Smith qui est out Et Cameron Johnson Qui est out Donc ça fait quand même Beaucoup de gens out Au niveau de L'enjury Les vacances se rapprochent Du côté du Brooklyn Bridge C'est ça Et donc les Bulls Qu'on va retrouver Et pour les Bulls Et bah écoute On leur a fait le petit point Juste avant Ça n'a pas changé Caruso est toujours Un noté questionable Alors S'il y avait un match Dans ce quatuor de match C'est cette semaine Que tu devais regarder Avant tout Avant tout Lequel serait-il ? Le premier match des Bulls Parce que pour moi Le premier match des Bulls Pour moi si on le gagne On est qualifié en playoff Pour moi Si on le gagne C'est terminé On a trois victoires D'avance désormais Sur le septième On n'a pas trois victoires On a deux victoires d'avance Sur le septième Et une victoire d'avance Et trois victoires d'avance Sur le septième Sur le huitième Pardon Pour moi si on le gagne On mouline Mais pour moi Si on le gagne On est qualifié On est qualifié en payoff Pour moi ce match des Bulls Est le plus important Il faut le prendre Il faut enchaîner Et là on a une équipe Qui commence à tourner Tous nos joueurs sont revenus Tous nos joueurs Qui devaient revenir Sont revenus Je ne parle pas de Jus Évidemment Mais tous nos joueurs Qui devaient revenir Sont revenus Ils sont là Donc let's go Ce match est important On le prend Pour toi si on gagne ce match C'est bon pour les playoff Pour moi ouais Parce qu'après les Celtics Ça va peut-être faire tourner Ça sera un match un peu bizarre Les nets non Et puis le dernier match Contre les Bulls Si on est déjà qualifié en playoff On risque On peut voilà De jouer Pour moi c'est le dernier match Après de réange La marque à 55 Pour moi Pour toi Si le premier match Face aux Bulls Permet de se qualifier Moi j'ai envie de dire Que si on gagne Les Celtics On est champion Voilà c'est ça Donc moi ça sera plutôt Le match face aux Celtics Ce que je vais attendre Alors oui Je ne sais pas trop Qui les Celtics Joe Mazzula va aligner Mais j'ai envie de voir Cette opposition De Oji Anunobi Face aux Browns Tatum Pour moi c'est On n'a pas Fiscalité recrutée Entre autres Pour Oui mais on n'a pas Joué non plus Avec Oji Donc j'ai envie de voir Cette opposition Est-ce qu'effectivement Il y aura tout l'effectif Est-ce que ça va faire Un peu de load management Peu importe En tout cas ça sera peut-être Une répétition de joutes Qu'on pourrait avoir Pourquoi pas en playoff Beaucoup ont peur Justement du parcours Des Knicks En playoff Parce que Ok il y a un premier tour Mais c'est derrière Le second tour Qui interroge Retombler dans le Braquette Dans le tableau Des Celtics Ça inquiète Effectivement Ils ont déroulé Toute la saison Il en reste 4 matchs Au Celtics Donc ils vont jouer Avant nous Ils vont jouer Milwaukee Et après nous Ils jouent Charlotte Et Washington Donc là tu vois Bon peut-être Contre Milwaukee Ça va risque peut-être Pas forcément De dévoiler ses forces Parce que C'est quand même une équipe Qui peuvent retrouver En finale de conférence Contre New York Ça peut aussi être Dans le tableau Ça peut véritablement Faire tourner Donc Ils ont quand même Sur la saison Incroyable C'est le match C'est le match Qui m'attrigue le plus Cette semaine Sachant que oui Comme toi je suis d'accord C'est surtout La confrontation Toi comme Ogie T'as envie de voir C'est ça Mais depuis un moment En fait Parce que Effectivement On l'a vu On l'a vu déjà Ogie Là sur le duel Face aux Bucks Face à Janice C'était pas facile C'était pas évident Mais Janice A pas non plus livré Un énorme match Donc à voir si Ogie arrive A répondre à ce défi Je pense que oui Mais est-ce que ça permet Onyx de faire On a des ambitions Le gap supplémentaire Le face Voilà Donc ça sera moi Le match que j'attends Bien sûr La viewing de dimanche Et en fait En fait tous les matchs On est d'accord Allez L'heure du prono La semaine dernière J'étais parti sur un 3-0 Bon ça a fini en 2-1 C'était que sur un 2-1 Je me suis prêt sur les matchs Ouais mais honneur à toi T'as eu bon sur le prono Donc à toi Même si t'avais pas le bon ordre T'as le bon résultat Donc cette semaine 4 matchs Combien de victoires ? 1, 2, 3, 4, 0 3-1 3-1 Et donc une défaite Qui serait contre Boston Ok Ok d'accord Ils nous réussissent Ils nous réussissent pas Et Et tu penses qu'ils ont envie De nous plus que sweeper Parce que ça serait Le cinquième match contre eux Ça ferait 5 défaites Cette saison C'est ça A chaque fois On n'a pas existé Ils ont été très forts Comme toi C'est vrai que cette confrontation Au Jemino B Jason Tatum Et Talé Chante Et à voir comment Ça va se comporter Le problème C'est que Boston n'a pas Que Tatum Dans son effectif Ils ont Ils ont d'autres mecs Luke Hornet Pansy Guisse Mais après Ce que je me dis C'est que tu vois Là tu viens de perdre Contre Atlanta Alors est-ce qu'il n'y a pas Psychologiquement De la part des joueurs Un peu de relâchement Dans cette fin de saison Et de se dire Bon On va peut-être pas forcément Jouer à fond Avec un risque de blessure Ça peut jouer Cependant Je pense que quand même Bon J'ai peur qu'on le perde Mais Et un 3-1 Serait Un bon résultat quand même Serait déjà exceptionnel On resterait encore une fois Aux portes des 50 wins Mais ça nous ferait quand même Une saison Une saison à 49-33 Quoi ? Une saison avec une bonne partie De la saison passée Sans les titulaires Julius Aussi Aussi Donc il faut voir aussi Le niveau de performance De l'équipe Le niveau de constance Dans l'effort Ce match contre les Bulls D'entrée là On le prend chez eux Pas deux fois d'affilée On perd contre Boston Et derrière le match à la maison Au côté des Nets Il n'y a pas match Et c'est un peu La fête La fête à Neneux Le dernier match contre les Bulls Mais on l'emporte Ok On l'emporte On signe les maillots On signe les jersey On signe tout ça Et surtout on ne se blesse pas A mon tour De me lancer sur le prono Et bien écoute moi J'ai envie de finir en apothéose J'ai envie de finir avec un 4-0 Tu le voyais venir Tu t'en doutais Et bien oui 50 victoires Pourquoi pas Avec le retour de Julius Random ou pas ? Au prochain épisode Dans un prochain épisode Sûrement la saison prochaine En tout cas On aura d'autres épisodes entre temps Mais oui non 4-0 Peut-être que Les Celtics vont faire Retourner l'effectif Et ça sera l'occasion De voir un pseudo duel Avec Oji Mais ouais On a perdu 4 victoires 4 matchs déjà Contre les Celtics Un pseudo match de prestige Aller gagner chez eux Là-bas Pourquoi pas Après on l'a dit Back to back Face aux Nets Mais voilà Nets et Bulls Sur les deux derniers matchs Pas trop d'intérêt Pour ces équipes là A se donner à fond Et les Knicks Surtout pas de blessure On fait tourner l'effectif Avec moins de temps de jeu Quand même Parce que Tom Va falloir faire souffler Un peu tout le monde Peut-être que Brunson Va être un peu mis au repos Mais on a vu que McBride était plutôt bon A voir si on a Ton petit chèque Migleton Là que t'aimerais bien voir On peut avoir un Burks Un Burks game Peut-être Tu vois Alors il est passé en DNP J'ai du mal à le revoir Réémerger dans la rotation Mais j'ai envie de dire Sur le back to back Là sur le match Face aux Nets Il y aura peut-être Un peu de load management Maintenant Histoire de Voir où sont positionnés Les Knicks au classement Et si tout va bien Allez On allège un petit peu L'agenda de tout le monde Les Play 1 Est Vaut être 4-0 pour moi Parce que Si la photographie Reste Reste comme ça Philadelphia Sixers Miami Heat C'était Je ne sais pas S'ils se sont rencontrés L'année dernière Mais c'est une affiche Normalement De demi de conf Ça C'est La blessure De Joel Embiid Qui a changé Beaucoup de choses Dans le classement De cette conférence Est Il ne faut pas l'oublier Non plus On avait plutôt Une équipe Qui était Vocation à être Sur le podium Donc attention Attention Et même Le premier tour Disons que Je vois plus Une glissade D'Indiana Et Les Sixers Qui hop Si ils misent Dans le top 6 Ouais C'est ce que je vois Ouais Et auquel cas La place de 3ème Ce serait peut-être Pas forcément Bonne à prendre Bon on verra tout ça Il peut se passer encore Beaucoup de choses Cette semaine Vous le savez Toutes les équipes Ont pas mal de choses A jouer Les Knicks 4 matchs Et puis On vous le rappelle On n'oublie pas L'événement A la fin de la semaine Dimanche Pour boucler cette saison En apothéose La fête à deux nœuds Pour certains Peut-être Le match des 50 victoires Ça va être fini La saison régulière La saison régulière Magic C'est jeune Mais bon Faudra peut-être Le reprendre le métier Avec le Magic Dans l'air avec le chat Qui a été trop courte Pour que réellement Il y ait de grosses Confrontations Il y a peut-être eu une série Je sais même plus Je vais me passer C'est une série de pay-off Face au Magic Faudra qu'on regarde L'année où ils vont En finale On les rencontre pas L'année où Orlando En 95 En finale On les rencontre pas J'ai le doute J'ai le doute Non Le doute pas vite Non Je me serais pas permis Tu l'as fait Voilà On peut conclure l'émission Sur cette histoire de doute Le doute raisonnable Le raisonnable doubt Bon en tout cas Vous le savez On vous donnera rendez-vous La semaine prochaine Ce sera peut-être pas le lundi Ouais bref Vous ferez tout ça Il y a du play-in Il va falloir voir un petit peu Quels seront les adversaires d'Enix Le rendez-vous arrivera bientôt Sur KNF TV Pour débriefer Cette dernière semaine De régulière Et surtout Se projeter Parce qu'on va basculer En mode play-off Oui 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 Non 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 On les rencontre pas En 95 On se fait sortir Par ces terribles Peacers Voilà C'était notre histoire C'était un autre adversaire Historique Et cet autre adversaire Historique Il est en play-off En tout cas En post-season Ça c'est certain Bon d'ici là Portez-vous bien Voisin du dessous Bonne semaine Et ouais C'est déjà fini La saison régulière La semaine prochaine Et oui 85 épisodes A ferveur des playoffs On va pouvoir tout de suite Se projeter sur des playoffs Et on attend Avec impatience De connaître L'adversaire des NYX D'ici là Portez-vous bien Très très bonne semaine Et puis laissez-nous Tous les petits messages Habituels en commentaire On sera là Pour y répondre Pour les lire Avec plaisir Et prolonger Le débat Autour de cette émission Allez bonne semaine A toutes et à tous Vous êtes pour ou contre La blessure de Julius Randle Moi je crois que je suis Contre la blessure de Julius Randle Bonne semaine à toutes et à toutes Et rendez-vous la semaine prochaine Pour débriefer et célébrer C'est ça Et on va savoir où on en est Voilà Allez bonne semaine A rendez-vous Très vite sur KNF TV Ciao ciao Ciao